Ah, c'est beau le cinéma, magie du 7e art. Ah, il y a des Oscars qui se perdent, c'est sûr. Non, mais même si on adore le 7e art, aujourd'hui, on est venu parler de sport. D'un vrai sport, avec des muscles, le rugby. Et voici donc les 10 raisons de préférer le rugby au foot. Numéro 1. Au foot, les joueurs prétendent pendant 90 minutes qu'ils ont mal. Au rugby, ils passent 80 minutes à essayer de le masquer. C'est pas de nous, mais c'est joli. Vous avez compris le message, au rugby, on ne fait pas semblant quand on voit un mec se rouler par terre. C'est qu'il a minimum une jambe cassée. On s'en voit vraiment des grands coups dans la gueule et sans protection, ok ? C'est tous les sports qui commencent par foot qui ont un problème, en fait. Numéro 2. Au rugby, on respecte l'arbitre. C'est pas pour vous gonfler avec les valeurs de l'ovalie, mais le rugby, c'est quand même le seul endroit où un tout petit mec freluqué peut se permettre de hurler sur des types taillés comme Khal Drogo et en n'ayant aucune chance de se faire péter la gueule. Et lui, il n'a pas de garde du corps, ok ? Numéro 3. Au rugby, les mecs sont quand même hyper bien gaulés. Et c'est peut-être aussi un peu pour ça qu'il y a plus de filles dans les stades, juste un peu. Le calendrier, c'était quand même une riche idée. Même moi, là, tout de suite, là, voir ces beaux corps huilés et musculeux, j'ai... J'ai presque envie d'arrêter la vidéo. J'en suis tout émoustillé. Numéro 4. Le haka, c'est quand même vachement classe. Ah, ça en jette, non ? Si, il y a un truc. Bon, par contre, il ne faut pas changer la musique. C'est la danse des canards qui, en sortant de la main, se secoue le bas des rangs. Ah, c'est tout de suite un petit peu plus ridicule. Numéro 5. Il y a beaucoup moins de nations qui jouent. Certains voient ça comme un désavantage, parce qu'on joue toujours contre les mêmes. Nous, on voit plus ça comme un moyen de s'éviter de pauvres France-Finlandes 0-0 en qualif de l'euro en plein mois de novembre. Tuez-moi ! Au rugby, il n'y a pas de qualif d'euro. Il y a 1 euro tous les ans, sans la Russie. Et ça s'appelle les 6 nations. Numéro 6. Au rugby, même quand il ne se passe rien, on s'amuse quand même. Le foot, globalement, 4 matchs sur 5. C'est mon. Mais c'est mon. C'est mon. Au rugby, même s'il y a des matchs un peu relous, on peut toujours s'amuser en admirant la technique du joueur, la virtuosité, le panache, quoi. Et ça détend. Numéro 7. Au rugby, au moins, on est sûr de taper les italiens. Enfin, presque sûr. Dans tous les cas, on risque pas de perdre au péno en finale. Ça fait 10 ans, je m'en suis toujours parmi. Envoie-moi le coup de boule, là, pour me détendre. Mais oui, ça a beaucoup de technique solide sur les appuis. Il aurait dû faire du rugby, Zidou. Numéro 8. Le vocabulaire du rugby est un tout petit peu plus fleuré. Car le rugby, c'est avant tout la poésie. Envoie la musique. On sort les mains des poches, parce que si vos couilles explosent, il y en a un paquet qui vont devenir manchots. Numéro 9. Il y a moins d'argent. Bon, on dit pas qu'il y en a pas, ou qu'il n'y a aucune dérive. Mais on n'en est pas encore à vendre des gamins 80 millions. Les joueurs se font pas des statues. Il y a encore un petit esprit un peu champetre, des fanfares, des copains. Bon, ne vous trompez pas, c'est comme les autres sports, à la fin, les français perdent. Mais on s'amuse bien. Numéro 10. La tradition de la troisième mi-temps. Si au foot, les supporters ont pris la fâcheuse habitude de se taper dessus avant, pendant et après le match. Les supporters de rugby ont eu une meilleure idée. Et si on se bourrait la gueule ensemble en bouffant du fromage ? Bon, parfois, ils finissent quand même par se taper dessus. Mais là, ça va, parce que c'est dans l'esprit. C'est l'esprit de copains. Et mon pif, de mon pif, je te tape, tu veux taper, on est copains. Voilà, si toi aussi tu aimes l'Ovali, n'hésite pas à partager cette vidéo. Scientifiquement, c'est prouvé que si cette vidéo atteint les 10 millions de vues, le 15 de France est champion du monde. Bon, et abonne-toi aussi sur Topito. Et salut, amis ! Vive l'Ovali ! Sous-titrage ST' 501